bonjour à tous l'équipe alors bienvenue sur la chaîne captain trading donc je vais me présenter brièvement vous le savez moi c'est captain du coup ça fait plus de six ans que je suis sur les marchés financiers et ça fait plus de six ans du coup que je m'intéresse à l'écosystème crypto mais à la finance en général et aujourd'hui j'ai un format un petit peu spécial pourquoi parce que je vais interviewer quelqu'un qui me tient à coeur quelqu'un que j'apprécie énormément ça fait longtemps que je voulais l'interviewer ça fait longtemps que je voulais bloquer un créneau pour pouvoir parler avec lui il est assez occupé et du coup j'ai réussi à trouver ce créneau et j'espère aujourd'hui qu'on va passer un super moment avec hypto quant alors hypto quant je te laisse te présenter à l'audience du coup je te laisse t'introduire bonjour captain trading bonjour tout le monde très content d'être d'être ici et de parler avec toi du coup sur ces différents sujets qu'on va aborder ouais ça fait longtemps qu'on essaie de de booker un créneau ben c'est ce sera l'occasion quoi du coup voilà c'est crypto compte j'ai travaillé dans la trade faille autant que compte pendant une dizaine d'années donc au début j'avais travaillé comme étant compte structureur où j'ai travaillé sur les variables annuitives qui sont des produits structurés à capital garantie avec un certain payoff qui dépend en fait de la dynamique du sous-jacent j'ai fait j'ai travaillé aussi sur sur les dérivés de crédit du pricing à l'arbitrage dans tout ce qui est cds indices indices de crédit options sur indices de crédit cdo clo je me suis occupé par la suite d'implémenter un framework de pricing de dérivés de taux du coup from scratch avec une implémentation sur gpu pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que les dérivés de taux en fait c'est on va dire c'est c'est des instruments c'est des instruments qui permettent de soit de fixer du livre soit de prendre des optionnalités sur sur les taux que ce soit via via des swaps des swapsions des cms des instruments comme ça donc j'ai rejoint c'était capital il ya maintenant à peu près deux ans autant que head of research et là en fait on a travaillé sur différents sujets que ce soit de la mev de l'arbitrage de l'ethereum en carré wow incroyable bon en quelques instants là tu nous a tu nous a éblouillé on va dire un par les termes techniques deux par finalement le nombre de choses que tu as fait déjà j'ai envie de savoir deux choses d'abord enfin plein de choses en fait mais bon on va commencer par voilà par la principale ou par la première déjà c'est qu'est ce que tu as fait pour pouvoir on va dire intégrer finalement voilà et travailler pour la trade file donc tu as travaillé en gros en sein d'organismes bancaires ou je me trompe exactement c'était des banques des fonds d'investissement et des assets managers finalement les stratégies que tu développais ou tout ce que tu faisais au sein de des organismes en question dont tu as parlé ça représentait quelle somme d'argent en fait finalement est-ce que toi tu es au courant de ça ou pas vraiment ou c'est toi qui gérait le risque management de ce genre de choses l'asset under management était autour de par exemple sur mon ma dernière expérience était autour de 700 milliards et la somme générale en fait dépendait vachement de la stratégie et du risque est pris pour chaque stratégie c'est à dire que finalement le cumul de capital disponible pour mettre en place cette stratégie était élevé à 700 milliards c'est ça alors pas pas mes stratégies mais l'ensemble de la hum de la boîte était à peu près de 700 milliards waouh incroyable ok donc du coup finalement j'imagine que sur ces 700 milliards il y avait toi qui développer des stratégies et d'autres personnes autour de toi qui développer des stratégies est ce que c'était que des traders compte où il y avait aussi d'autres tripes de traders là où tu travaillais il ya il ya différents équipes et chaque équipe a une approche en particulier d'accord il y avait il y avait des gestions passives il y avait des équipes de structuration qui travaillent sur les clo donc il y avait vraiment beaucoup d'équipe et chaque équipe s'occupait d'un d'une approche bien particulière mais il y avait aussi une équipe cross asset qui s'occupait de l'optimisation on va dire de portefeuille un peu un peu global j'imagine que ce n'est pas tout repos j'imagine qu'il ya énormément de pression dans ce type de voilà dans ce type de boîte ou dans ce type de gestion tout simplement parce que dès qu'on touche à l'argent c'est soit ça devient beaucoup plus excitant et surtout beaucoup plus risqué il ya des moments où ça devait être tendu j'imagine alors d'abord en fait la question que je voulais te poser précédemment c'est surtout qu'est ce que tu as fait des études en particulier ce que tu savais depuis toujours que tu allais travailler dans la finance comment s'est passé un petit peu ton introduction dans cet univers de la finance mon parcours du coup c'est un parcours d'ingénieur à la base ce qui m'intéressait c'était les maths donc j'ai fait une prépa mp mp étoile ensuite j'ai intégré une école une école d'informatique où j'ai fait une spécialisation maths info et finances quantitatives et après trois ans j'ai intégré en fait un master qu'on appelle master et le carri de probabilité finance il ya un accès qui est plus donné vers les maths quantitatifs et du coup c'est ce qui m'a permis plus ou moins d'ouvrir les portes de ces différents fonds d'investissement incroyable et donc du coup combien d'années au total de enfin depuis ton bac on va dire à la fin de ces études là en question et ton premier travail alors là ingénieur plus 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 et le carri plus prépa c'est c'était six ans et j'ai ajouté une septième année en fait pour avoir un diplôme de d'actuaire super incroyable donc en gros j'ai le droit de te poser la question tu as quel âge aujourd'hui j'ai une trentaine d'années ok très bien donc incroyable super background donc alors maintenant je vais te poser la question qui me vient à l'esprit c'est comment passer finalement de la tête faille et donc finalement de gérer des fonds au sein de la finance traditionnelle à passer stratégiste on va dire au sein d'un hedge fund qui est plutôt spécialisé crypto si je ne me trompe pas alors c'est un mélange de curiosité de chance j'ai envie de dire voilà j'ai commencé la crypto un peu comme tout le monde pour essayer d'avoir le maximum de rendement en très peu de temps possible du coup en acceptant un grand le maximum de risques possibles et petit à petit j'ai commencé un peu à m'intéresser en fait à la technologie derrière la blockchain à un certain moment je voulais garder comme une sorte de cahier pour me rappeler un peu de tous les projets que je lisais les white paper que je lisais et du coup il ya deux ans et demi j'ai commencé sur twitter à essayer de vulgariser les white paper et de les résumer sous forme de thread et du coup c'est comme ça plus ou moins que j'ai commencé à mettre le pied on va dire dans l'écosystème twitter et en parallèle et en parallèle voilà en fait je m'intéressais en fait à tout ce qui était dix failles uniswap enfin à et même j'ai commencé un peu implémenter mais pour mes bottes d'arbitrage à ce moment d'accord vers la dix failles semeur très bien donc elle a dit pas et la première dix failles semeur on est d'accord c'est ça c'est ça donc du coup c'était la folie complète c'était le far west est ce que tu peux expliquer à quelqu'un voilà qui n'a pas vécu ça qu'est ce que la dix failles semeur pourquoi on l'appelle comme ça qu'est ce qui s'est passé bref voilà introduis nous un petit peu ce moment voilà qui commence à faire lointain maintenant déjà au bull run de 2017 il y avait beaucoup de spéculation sur ce qui est ce qui allait être implémenté sur la block chain et finalement en fait la dix failles semeur a été triggeré par tout ce qui est décentralise finance uniswap ave compound et là en fait tout le monde a commencé vraiment à voir l'utilité l'utilité des smart contracts et comment est-ce que la block chain pouvait en fait enfin comment est-ce qu'on pouvait leverager la technologie block chain pour des choses différentes que uniquement uniquement faire de la spéculation de prix et est ce que à quoi ça ressemblait c'est il faut s'imaginer que chaque matin tu dors tu te réveilles et tu fais un fois deux fois trois sur son sur ton portefeuille et à un certain moment tu tu pouvais faire diviser par dix mais avec un bon risk management tu pouvais t'en sortir avec un très bon un très bon pnl d'accord donc ça ça a été on va dire un moment où tu estimes finalement avoir profité allègrement finalement de ce de ce petit glitch en finalement où finalement il y avait des projets qui sortaient tous les jours non des espèces de projets farming tout le monde était devenu farmer parmi les parmi ceux qui savaient ce qui se passait c'est ça il y avait des projets qui ont très bien fonctionné d'autres qui a fonctionné moins bien et certains qui étaient des scams en ce qui me concerne j'investissais plus ou moins un peu dans tous les projets à ce moment là parce que je n'avais pas encore une idée très précise sur comment quelle stratégie j'allais j'allais adopter pour pour mes investissements mais finalement voilà chaque chaque erreur nous ramener plus ou moins vers le chemin de la de la réalité quoi tu te servais de tes erreurs finalement pour pour apprendre savoir pour un peu te diriger te guider vers ce qu'il fallait chercher c'est ça exactement c'est ça et du coup en quelques mots ton bot d'arbitrage quelle idée tu as eu comment tu es venu le raisonnement de faire un bot etc alors mon premier bot d'arbitrage me me ramener presque zéro parce que voilà en fait je l'ai implémenté comme une sorte de challenge intellectuel enfin vu que je n'étais pas encore habitué en fait à la haute problématique de la blockchain mais l'idée de base c'était ça m'a permis en tout cas de savoir comment est ce que je pouvais interagir avec les les smart contracts et quels étaient en fait les problématiques de mev qui empêche vachement en fait de profiter de les arbitrages quand on les observe mais mon idée de base c'était vraiment comment est ce que je pouvais interagir avec un smart contract et pour voir en fait si j'avais très bien compris les dynamiques d'AMM implémenté à l'époque par une histoire super et donc du coup celui qui t'a rapporté de l'argent il y en a eu un ou pas une fois une fois qu'on avait cette approche c'est le monde le monde de l'arbitrage c'est un monde qui est très il y a beaucoup de concurrence et après petit à petit tu vois comment est ce que tu peux tu peux récupérer en fait un petit bout de mev et par la suite une fois que tu arrives plus ou moins à projeter et avoir en fait une vue sur la même poule oui à ce moment là on commençait un peu à avoir un certain rendement mais maintenant au jour d'aujourd'hui faire de la mev de l'arbitrage c'est un monde très très concurrentiel quand on arrive à être white listé sur certaines sur certains smart contracts pour faire de l'arbitrage là en fait on va dire il n'y a pas trop de concurrence mais sinon en fait le rendement il est très très concurrentiel et tu penses que les gens qui ont parce que comme tu dis il ya beaucoup de concurrence mais c'est un monde du coup complètement caché parce que moi voilà en tant que trader classique j'ai aucune idée de ce qui se passe sur ce type de smart contract et de la concurrence et de l'arbitrage alors bien que je sais ce que c'est évidemment j'ai aucune notion de savoir finalement quel type d'arbitrage peut exploiter tu penses que actuellement ou précédemment il ya des gens qui ont fait énormément d'argent grâce à l'arbitrage et quelles ont été les stratégies tu penses qu'ils ont enfin qu'ils ont réussi à mettre en place on va dire un petit peu dans sous les radars parce que finalement encore une fois c'est un monde un peu caché peut-être des choses qui étaient moins légitimes où on va dire qui était peut-être illégal entre guillemets via celle qui était légitime et légal alors en fait il n'y a pas de quelque chose d'illégal en fait c'est comme ça que le framework de uniswap fonctionne en fait ils ont besoin d'arbitrageurs pour garder le prix au sein de l'AMM cohérent avec le véritable prix de marché donc en fait les arbitrageurs sont essentiels pour garder le prix le prix correct les choses qu'ils font en fait généralement c'est soit tu travailles avec des validateurs qui permettent en fait de lancer ta transaction avant tout le monde ou alors tu joues sur par exemple la même poule par exemple au moment où je ne sais pas chez Link update le prix et tu as accès à l'événement que le prix d'un sous-jacent va changer avant même que le prix change réellement via une TX sur la blockchain et dans ce cas là tu peux déjà commencer à abider avec un prix de gaz élevé pour être l'un des premiers à exécuter en fait ta liquidation ou ton arbitrage. D'accord et du coup par exemple parce qu'à un moment donné finalement où ce qui se passait finalement c'était qu'il y avait du coup des parties qui cherchaient on va dire là où il y avait des positions à risque enfin des personnes qui empruntaient et du coup qui se retrouvaient on va dire dans une situation où il était peut-être facile de les liquider et donc du coup il n'y avait pas aussi des bots du coup qui cherchaient ce type de liquidation et qui derrière poussait le prix pour atteindre ce type de liquidation et du coup empocher les primes liées à cette liquidation enfin est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui il y a eu certains il y a eu certains attentes notamment l'atteinte qui s'est passé sur Curve il y a quelques mois je sais pas comment il s'appelle le gars qui est maintenant en prison qui a essayé en fait de liquider les positions en CRV avec une hypothèse qui était que le CRV n'était pas liquide le prix de liquidation pouvait atteindre en fait un certain niveau pour liquider le fondateur de Curve donc il y a eu certains attentes comme ça certains athlètes ont fonctionné notamment c'est celui-là il a foiré mais derrière le gars il a perdu quelques millions à cause du funding D'accord et du coup maintenant comment la situation Curve ça s'est rétabli ça se rétablira qu'est-ce que tu en penses ? Ça c'est difficile à prédire puisque après il y a eu quelques problèmes sur un des compilateurs Curve utilisés pour ces AMM qui permettaient en fait de faire ce qu'on appelle une ré-intrinsie attaque ouais je pense que Curve c'est l'un des piliers fondamentaux de la DeFi en ce moment il y a la Curvoir tout le monde essaie d'avoir le maximum de Curve pour rediriger l'inflation vers sa gauge pour avoir plus de profondeur de liquidité donc voilà je pense que Curve a sa place dans la DeFi si ce n'est la plus grande place en tout cas en termes de stablecoin toutefois il y a de plus en plus de protocoles qui émergent et qui permettent en fait des fois d'avoir peut-être un peu plus de capital efficiency notamment sur les tokens volatiles. Très bien du coup évidemment comme tu le dis on ne peut pas prédire ce genre de choses mais je suis content d'avoir ton avis et ton opinion sur la chose. Maintenant j'aimerais te poser une question parce que quantitatif ça peut paraître abstrait pour certaines personnes et du coup en fait pour moi essayer de résumer avec mes propres mots qu'est-ce que tu fais réellement en fait finalement sur les marchés en gros ton rôle si je le comprends bien c'est de définir des stratégies souvent et probablement à l'aide des mathématiques pour derrière essayer de récupérer un rendement variable évidemment en fonction de la stratégie que tu repères mais finalement en fait tu essaies de trouver une petite faille où tu essaies de trouver voilà une petite case à remplir sur lequel tu peux opter sur un rendement est-ce que c'est ça ? Je vais donner un peu je vais prendre la question d'un point de vue un peu plus high level en fait déjà en fait le terme de compte on peut déjà le diviser en au moins deux catégories il y a le compte on va dire stochastique qui fait du pricing par exemple tu as le pricing en gros le prix par exemple d'une option c'est quoi c'est c'est le prix de sa réplication pas si tu as un produit structuré ou dérivé ou n'importe lequel et que tu as envie par exemple d'acheter ou vendre ce produit là il te faut un prix et ce prix là c'est généralement le prix de sa réplication et pour trouver ce prix là on utilise on utilise des modèles des modèles stochastique par exemple black shows pour le cas le plus simple on va dire et derrière et ça a certaines limites notamment des problématiques de vol constantes de skewness et de cortosies sur la distribution du rendement après en fait on peut rajouter d'autres modèles par exemple de volatilité stochastique de taux stochastique etc pour rajouter en fait une réalité de rendement qui se rapproche un peu plus de la réalité de ce qui est observé sur le marché et à partir de ce moment là en fait une fois que tu as ce modèle là tu calcules certaines sensibles par rapport à des risk factors et tu essaies de répliquer par exemple le pay off de ton option ton produit structurel et en faisant comme ça par exemple sur les options sur les options si tu as par exemple un certain prix et tu sais que tu veux par exemple choper le gamma de l'option en fait tu fais du delta aging en fonction d'un certain modèle et derrière même si l'option à la fin n'a pas n'a pas eu le pay off en fait le sous-jacent a fini en dehors de la monnaie c'est en fait à maturité le pay off de l'option est zéro tu peux quand même sortir avec un certain pnl dû en fait au changement de l'underlying pendant sa durée de vie donc en gros finalement pour pour simplifier ce que tu viens de dire tu arrives finalement peu importe le débouché de l'option en prenant le moindre risque possible à capturer on va dire une somme d'argent c'est ça c'est ça et en fait là il faut il faut toujours raisonner en termes de proba donc en fait il ya on va dire en espérance on sait plus ou moins combien on va on va toucher qui est en fait une sorte de de formule qui dépend du de la dérivée seconde de l'option par rapport à son sous-jacent et du delta entre la vol la vol implicite et la vol réalisé au carré voilà vol implicite au carré la vol réalisé au carré mais derrière en fait il ya aussi une 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 distribution de son rendement à maturité ce qui est important et c'est ça en fait aussi le le métier de compte c'est de savoir en fait quelle est cette distribution là et à quel moment est ce qu'on peut se dire ok c'est intéressant de rentrer dans un trade ou pas donc on va dire ça c'est la première famille de compte on va dire plus ou moins classique pour lesquels il y avait des formations auparavant maintenant il ya il ya avec 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 cette approche en fait de statistiques machine learning etc en fait il ya une deuxième approche de compte plus statistiques qui essaie en fait de trouver des des signaux en fonction en fait de données cliniques qu'il qu'il reçoit via via des fournisseurs de données et qui essaie en fait de calibrer c'est c'est des signaux en fonction en fait de la donnée historique et du rendement du sous gestion sur lequel ils cherchent les signaux afin de trouver en fait les signaux les plus approgrés qui ont les meilleures caractéristiques statistiques en fait et les ces caractéristiques statistiques rien n'est gratuit dans la vie encore moins en finance en fait c'est vraiment quel est le risque que tu vas prendre pour un rendement donné donc en fonction de ces caractéristiques là tu calibres et tu optimises en fait un signal que tu cross valley et en fonction en fait des résultats de la cross validation tu tu fais rentrer ce signal ou pas dans une stratégie plus globale qui a ce signal là mais qui peut aussi avoir plusieurs autres d'accord avant de travailler pour un fonds enfin est ce que tu as appliqué ce type de système finalement avant même enfin tu m'as parlé des bottes d'arbitrage mais il ya eu d'autres éléments ou pas du tout du coup avant avant de travailler pour stack capital en fait avant de travailler pour stack capital ce que ce que je faisais en fait je subdivisais les les narratifs en fait et j'essayais de trouver en fait qu'elle était à quel était le le token qui avait en fait le profil risque rendement le plus le plus intéressant en fait comme je disais en fait rien n'est gratuit et dans 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 la vie encore moins en finance et du coup moi j'acceptais parce qu'en fait les tokens ils ont ils ont un skew et un fatale qui peut être assez assez intéressant et c'est on peut on peut les voir plus ou moins comme si on rentrait dans une sorte d'option ou ou voilà soit soit le token peut faire x10 ou x100 ou alors il part il part à zéro la proba qui part à zéro si on fait une présélection une présélection par rapport à l'équipe ça peut être ça on peut réduire ça maintenant ce qui m'intéressait c'était de voir en fait les par rapport aux narratifs que je trouvais intéressants quels étaient ceux qui avaient en fait une ce qu'on appelle ce qu'on appelle un sorti no c'est à dire en fait un rendement le plus élevé par rapport à un écart type quand le rendement est négatif le moins important et en fonction de cette métrique là je présélectionnais certains certains tokens pour allouer un portefeuille plus global comme tu disais en sélectionnant en fait tu cherchais des tokens qui par rapport à leur tokenomique par rapport à leur probabilité de succès de sur leur narratif et finalement aussi quelques études sur la team tu tentais finalement de voilà de te placer en espérant voilà que ce token puisse évoluer par la suite c'est ça après après voilà ça c'est le signal mais il faut aussi un signal de sortie et ça ça dépend en fait du risk profile de chacun d'accord mais personnellement je visais au moins comme objectif un fois deux où je sortais ma mise initiale et ensuite le reste je laissais super intéressant parce que là ça va me faire du coup répliquer sur portfolio gestion de risque approche finalement aujourd'hui maintenant qu'on est dans un marché bien plus calme voir un marché qui est complètement quasiment déserté par une grosse totalité de personnes je vais répliquer du coup sur ta façon de gérer le portefeuille enfin voilà comment tu approches en finalement le marché actuel parce que c'est facile de parler dans un bull run mais actuellement quelle est ta façon de gérer la suite finalement alors actuellement enfin il ya très très peu de vol donc les signaux enfin les signaux de tendance ou de retour à la moyenne sont quasi inexistants il ya eu quelques quelques signaux là en début d'année vers janvier février par là mais en ce moment voilà en fait c'est du coup en fait on a parlé des ces deux métiers compte mais le métier compte aussi c'est savoir coder et pour moi en fait j'alloue maintenant beaucoup plus de temps à créer à bull des projets en fait dans la crypto que calibrer calibrer des modèles et des signaux sur le marché actuel donc là en ce moment on focus essentiellement sur de l'investissement passif plus bull des certains certains on va dire briques de defy qui vous allez entendre parler bientôt super donc finalement en fait tu tu préfères en quelques mots traiter le momentum et tu dis que voilà si je dois construire mon portfolio ou si je dois me préparer pour la suite tu vas te préparer pour la suite quand tu sentiras que finalement la suite arrive est ce que c'est est ce que c'est ça alors en fait le signal de momentum pour l'instant en fait le marché en fait il n'a pas il n'a pas de tendance et il n'a pas de vol donc à partir de ce moment là en fait je je ne traite pas de manière active donc ce que je fais là c'est je passe du temps à essayer d'analyser les les narratifs et les projets qui est qui peuvent avoir en fait un avenir et à partir de ce moment là j'alloue une partie de mon portefeuille sur ces narratifs d'accord donc tu es déjà tout de même en train de distribuer des capitaux bien qu'ils soient pas forcément énorme sur les narratifs que tu estimes qui vont potentiellement performer prochainement exactement c'est ça d'accord donc tu n'as pas peur forcément vu que tu as calculé ton risque et que tu voilà que normalement tu as plutôt spéculé sur des sur des voilà des founder que tu apprécies ou des ou ce enfin où tu as fait des due diligence où tu as déjà fait des recherches du coup ça t'embête pas que finalement le prix continue de chuter etc ça rentre ça rentre dans ton risque management oui ça rentre dans mon risque management et ma poche active en fait enfin ma poche d'investissement elle est prédéfinie voilà là pour vous dire je suis investi à peu près à 30% de mon portefeuille sur des narratifs qui est auxquels je crois et l'un de ces narratifs on peut en parler mais c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est on va dire infra donc voilà j'ai une hypothèse qui est que je préfère par exemple investir sur sur une blockchain plutôt que sur un projet bien spécifique parce qu'en fait il suffit que un des projets de cette blockchain la fonctionne pour que pour faire en fait pomper le prix d'accord ça c'est c'est l'un des des narratifs donc essayer en fait d'investir sur un écosystème à la place d'un seul d'un seul projet après en fait il ya des narratifs qui est qui sont aussi très intéressants comme enfin on en a parlé mais tout ce qui est décentralise exchange tout ce qui est par exemple échanges décentralisés d'options c'est l'un des projets sur lesquels je travaille en ce moment mais aussi tout ce qui est real world asset et en fait et ça pour moi c'est les narratifs du futur et du prochain du prochain boulevard ok donc moi ça me fait répliquer parce que moi je me suis intéressé pas mal au dex continue de m'y intéresser j'ai aidé pas mal sur dex et et finalement pour toi finalement en fait finalement parce qu'on a on a quand même vu pas mal qui sont arrivés pas mal qui ont commencé un petit peu voilà se répandre on a eu un petit moment finalement où il ya eu un micro effet de mode je dirais tu penses pas finalement que cette saison là allait allait passer et du coup tu penses que finalement ce n'était que le début et potentiellement en fait il ya encore du chemin dessus je pense que c'est que le début parce qu'il ya encore plein de problèmes de capital efficiency des decks que ce soit que ce soit sur du spot ou sur sur les pertes voilà d'ailleurs il ya beaucoup d'innovation qui s'effectue maintenant notamment je sais pas si le projet qui s'appelle maverick où il ya une optimisation en fait de la liquidité par bin avec beaucoup moins de tvl ils arrivent à générer des volumes qui sont qui sont plus qu'acceptables lors d'un coeur donc il ya beaucoup d'innovation encore qui s'effectue ici sur les decks il ya de plus en plus de régulation d'ailleurs c'est l'une des raisons pourquoi j'avais investi initialement sur j'ai aimé il ya plus d'un an parce que voilà dans un monde décentralisé on a besoin en fait de des changeurs décentralisés gmx permettait en fait de redistribuer les fils en fait aux gmx holder et maintenant ce qu'on observe c'est par exemple sur dydx je pense qu'ils sont en train de changer leur tokenomics pour que dydx staker puisse puisse recevoir un certain pourcentage des fiches générées par la plateforme donc ça on va pas se mentir c'est plutôt une bonne nouvelle non on est d'accord oui c'est une bonne nouvelle pour conclure tu es bulli chaussier on va dire sur tout ce qui est l'univers d'ex ça me rassure parce que c'est aussi on va dire un voilà un sujet qui m'attrait et c'est aussi on va dire une narrative que j'avais on va dire sous le radar donc écoute savoir qu'on a une convergence d'opinions me rassure c'est un narratif qui est très intéressant maintenant en fait il ya des challenges face à ce narratif là qui sont plus des challenges réglementaires à savoir quand tu as quand tu as un dex et que tu as tu as des fils générés par ce dex là qu'est ce que tu fais avec est ce que si tu les redistribue au token hodler est ce que c'est considéré comme une security ou pas je pensais ça en fait la plus grosse problématique et le challenge dont fait face les decks et c'est pour ça aussi je pense qu'une histoire v3 malgré le le volume énorme que ça génère en fait le token ne match pas d'accord parce qu'en fait finalement ils ont décidé de ne pas reverser du coup de deux filles aux haudlers c'est ça c'est ça d'accord donc on a parlé portfolio on a parlé narrative on a parlé de se préparer pour la suite et du coup ça me fait rebondir sur l'énorme surprise qui est du fait que tu vas avoir on va dire une formation disponible sur captain trading pour nous parler justement de ta façon de gérer un portefeuille est ce qu'on peut en savoir un peu plus du coup pour ceux qui écoutent l'interview oui bien sûr là l'idée c'est de vous présenter on va on va commencer vraiment from scratch pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir en fait une approche quantitative de la gestion de portefeuille je vais vous introduire tout ce qui est théorie moderne des portefeuilles on va commencer par du markovit voir pourquoi est ce que c'est ce qu'il y a de dire voilà il ya un certain rendement pour un certain niveau de risque par rapport à une à une métrique de risque que on a choisi et on peut construire par exemple un portefeuille avec des des tokens qui est qui est qui ont une une grande volatilité mais si on arrive à bien choisir par exemple les narratifs qui sont un peu décorrélés ou négativement corrélés on peut arriver en fait un portefeuille global qui a qui a un rendement aussi intéressant que chaque chaque token de manière individuelle mais qui a un niveau de risque global qui est moins élevé donc c'est vraiment ça l'idée et l'approche de markovit c'est une sorte de trouver une sorte de frontière efficiente pour lequel par rapport à un certain rendement le niveau de risque est le moins élevé possible d'accord et donc ça c'est même possible avec on va dire des actifs qui sont déjà ultra risqués entre guillemets actifs crypto à partir du moment où où les les tokens sont décorrélés ou négativement corrélés c'est autre chose qui est rare en fait dans la crypto on peut arriver à construire des portefeuilles qui sont qui sont à un niveau de risque moins élevé que en prenant chaque token manière individuelle je vais pas te mentir je suis comme un enfant du coup excité par par ça pourquoi parce que c'est je manque énormément d'expérience dans ce domaine de la gestion de portefeuille on va dire que je me débrouille très bien en trading j'ai fait des bons investissements est ce que c'est la chance ou est ce que c'est parce que voilà j'ai cru en un projet donc ça aide finalement quand on croit en quelque chose de d'arriver finalement à savoir si si ce projet peut-être a de la valeur mais du coup voilà ce type de façon de gérer des portefeuilles ou en tout cas d'avoir une approche technique sur comment le faire ça m'excite énormément et je pense que ça va exciter énormément aussi l'audience donc merci je pense que ça peut être très complémentaire en fait parce que le fait de trouver des strats c'est temps c'est un temps complet tout seul est en fait l'idée de coupler ça une sorte d'approche portefeuille ça te permettrait en fait d'avoir plusieurs plusieurs notamment strats et c'est en fait d'avoir une combinaison optimale de différentes stratégies d'accord parce qu'en fait finalement ton approche de gestion de portefeuille te permet d'établir un espèce de paquet d'actifs intéressant mais elle te dit pas forcément quand rentrer c'est ça et donc du coup couplé avec des stratégies d'entrée ou couplé avec une approche d'entrée ça devient de plus en plus efficace est ce que c'est ça que je voulais dire en fait l'actif même on peut considérer que c'est une stratégie en soi en fait par exemple tu as une stratégie basée sur sur tes indicateurs et tu peux en avoir une deuxième une troisième quatrième qui est différente est ce que tu peux faire c'est vraiment combiner toutes ces stratégies là pour avoir une stratégie et qui est la combinaison de toutes ces stratégies là mais qui a une un risque moins élevé que chaque stratégie stand alone d'accord en fait donc du coup en fait tu pars sur la complémentarité et derrière en fait cette complémentarité réduit ton risque final c'est ça c'est ça et est ce que tu vas nous parler aussi de stratégie de sortie dans ton approche de gestion de portefeuille parce que c'est vrai que parfois on se focalise énormément sur ce qui se passe voilà pour rentrer etc mais on n'a pas forcément une approche voilà complète pour sortir ou est-ce que tu es très simple là dessus enfin voilà c'est une question que du coup qui m'intéresse alors sur ces stratégies là je pense qu'il va falloir plusieurs plusieurs séminaires parce qu'en fait là on aura une heure et du coup en fait on va aborder cette approche de markovitz pour voir en fait comment est-ce qu'on peut construire un portefeuille après on peut voir au moins parler du framework de backtest pour voir en fait comment est-ce qu'on peut calibrer comment est-ce qu'on peut calibrer les signaux en fonction de certaines données qu'on pense être intéressantes et ensuite on parlera des stratégies de sortie qui normalement sont intégrés dans le framework de backtest qu'on aura défini super il va falloir plusieurs plusieurs rounds sur ça alors du coup on en a parlé brièvement on a parlé de ta narrative du coup qui était plutôt favorable aux DEX et si j'ai bien compris aux blockchains donc c'est à dire plutôt chercher des blockchains donc des blockchains qui sont annexes à Ethereum qui n'ont rien à voir avec Ethereum qui sont des layers 2 3 est-ce que j'ai bien compris d'ailleurs que tu t'y intéressais c'est ça en fait en plus du real world asset du real world asset c'est quoi alors c'est c'est les actifs réels qui commencent à être tokenisés sur la blockchains comme les ibt via backed finance je t'invite à développer parce que moi j'ai à j'ai il y a longtemps finalement en fait il ya c'était déjà en 2020 peut-être ou même avant on parlait beaucoup de STO de security token de ce genre d'éléments donc du coup qui était justement d'utiliser des éléments de la du monde réel vers du token mais finalement en fait ça s'est avéré une hype qui s'est endormi très assez rapidement du coup est-ce que c'est la même chose ouais ça s'est endormi notamment à cause de certains problèmes réglementaires binance le faisait synthétique le faisait beaucoup de personnes le faisaient mirror sur luna le faisait mais en fait ces approches là en fait ne pouvait pas s'assurer parce qu'en fait ils n'étaient pas ils n'étaient pas compliant avec la régulation maintenant il ya de plus en plus de projets en fait qui fabriquent from scratch c'est cette approche en étant très ancré dans la réglementation actuelle notamment via du white listing etc ok donc du coup finalement tu t'intéresses à quel type d'actifs qui seraient tokenisés du coup dans ces cas là on partirait aussi peut-être d'investir dans les infrastructures qui elles-mêmes permettraient d'échanger ce type de 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 token ou de ou de d'assets alors justement c'est les infractions par exemple bac et sur ethereum et les sur sur polygones elle va se lancer sur avalanche aussi du coup là c'est l'infra qui va être utilisé pour ce genre de trade c'est pour ça que l'infra pour moi c'est quelque chose de primordial et les les tokens enfin les tokens qui m'intéressent en tant que real world asset en fait c'est pas c'est pas vraiment les tokens qui m'intéressent c'est plutôt les projets qui qui décident de bridge le real world asset vers vers la blockchain un exemple de projet qui pourrait éventuellement bridger des real world asset il y a un projet qui s'appelle backed finance backed finance est-ce que c'est le même qui à un moment donné avait demandé un etf ou rien à voir non non c'est pas du coup backed finance c'est le projet qui est en train de bridger ça et il y a par exemple des protocoles notamment des protocoles français comme engle qui commence déjà à l'utiliser pour pour pouvoir avoir en fait de la géo d'accord ok donc en fait finalement toi ce qui t'intéresse c'est le moyen par lequel finalement quelqu'un pourrait déployer son real world asset vers un token et en fait à chaque fois il y aurait un va et vient entre les deux c'est ça entre l'échange côté monde réel et échanges côté blockchain là chaque projet a sa propre solution mais l'idée c'est voilà tu as là notamment sur back tu dois être white listé chez eux tu déposes tes usdc sur sur un certain vault eux ils ont des market makers qui achètent en fait le equity ou le tf du bond ou n'importe quoi en vrai qui le bac et qui minte derrière en fait les tokens qui représente en fait le l'equity ou ou l'obligation qui a été acheté par 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 back donc en réalité tu sais que c'est bas qui est un à un et au moment où tu as envie de de sortir de ta position en fait tu fais que renvoyer ces tokens là sur un vault et eux derrière ils le vendent et ils te renvoient les usdc par la suite donc ça c'est l'approche faite sur back après il ya de plus en plus de protocole qui l'intègre dans leur gestion de trésorerie afin juste de diversifier c'est toujours l'approche portrait afin de diversifier le risque et de générer du du passive income d'accord donc là tu parles d'un autre projet du coup là c'est c'est engle ok il utilise maintenant back et les a intégrés dans ses volts d'accord et donc ça c'est quelque chose qui à ton avis va enfin il va y avoir de plus en plus de concurrence parce que j'avoue que cette narrative j'en ai pas encore enfin j'ai entendu parler évidemment de la voilà du partage de tokeniser on va dire des choses du monde réel mais j'ai pas encore entendu parler finalement de ces écosystèmes qui actuellement allaient permettre ce type de transaction ouais je pense qu'on n'en entend pas assez parler et je vous invite à regarder engle qui ou le fondateur en fait font toujours des choses ils essaient toujours de se rénover d'innover et d'avancer quoi super bah écoute je sais sur quoi lancer mes recherches dès la fin de l'interview est-ce que tu pourrais nous partager du coup pour rentrer un petit peu dans ta vie personnelle quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué dans ta carrière qu'est-ce que voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a le plus inspiré qui t'inspire d'ailleurs et quel type d'expérience finalement voilà t'arrives à retenir ou tu mettrais en avant tout de suite ? alors c'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de moments qui m'ont marqué et j'ai envie de dire la transition de la trade-fi à la crypto que c'était un risque que je voulais prendre j'avais peur de le prendre mais que je regrette pas d'avoir pris parce qu'en fait c'est toujours intéressant d'être placé là où il y a l'innovation la finance traduit en fait il y a eu énormément d'innovations pendant les années 2000-2010 il y a énormément de produits énormément de maths appliqués donc toute l'innovation de la physique des maths etc. en fait généralement était à des fins financières maintenant j'ai l'impression de plus en plus ces efforts là sont dirigés vers la crypto et le fait de travailler en fait dans ce monde là où il y a de l'innovation pas tous les jours mais presque c'est quelque chose qui est satisfaisant intellectuellement et voilà je regrette pas du tout le fait d'avoir pris ce choix par rapport aux gens qui m'inspirent c'est ben je suis inspiré à peu près des gens qui m'entourent c'est important pour moi d'être entouré de personnalités inspirantes voilà j'ai parlé avec toi au tout début quand j'avais commencé le twitter et ça m'a donné envie d'antimer après j'ai travaillé avec Julien c'est quelqu'un en fait qui innove qui a une vision assez intéressante de l'écosystème il y a plein de comme ça de protocole depuis que je suis dans la crypto full time je parle à beaucoup de personnalités comme ça qui m'inspirent du fait de leur enthousiasme et de leur innovation d'accord est-ce que ça fait peur qu'actuellement il n'y a plus d'intérêt ou quasi aucun intérêt parce que c'est vrai que si tu te rends à des conférences où il y a moins de monde d'ailleurs pour le souligner crypto tu sais que ça construit tu sais qu'il se passe des choses mais c'est vrai qu'actuellement d'un regard externe ça paraît complètement mort est-ce que ça te fait peur tout ça ? alors pas du tout parce que je pense pas que ça soit les gens ont perdu l'intérêt peut-être que le retail a perdu son intérêt parce qu'il n'y a plus de volatilité et que le train n'est pas up only mais derrière les builders continuent à construire il y a toujours de l'innovation notamment sur les layer 2 et les layer 3 avec les Iker Labs il y a beaucoup de maths par exemple les SNARC c'est des choses qui existent depuis quelques dizaines d'années avec la cryptographie à courbée leptique maintenant il y a les STARC qui ont commencé depuis 2018 me semble avec les engagements polynomaux en fait il y a beaucoup de protocoles comme ça et d'innovations qui s'effectuent maintenant dans la crypto et on en verra en fait les conséquences peut-être cette année peut-être l'année prochaine peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans par exemple si on prend l'exemple de l'IA l'IA ça avait commencé avec Turing pendant les années 50 elle est passée par des moments de calme plat d'autres moments où c'était trendy et avec ChatGPT ça a complètement explosé donc je pense que la crypto c'est la même chose on construit en fait l'infra c'est pour ça que pour moi l'infra est importante en ce moment c'est là où il faut mettre les investissements parce qu'en fait ils ont besoin d'innover pour créer en fait une terre fertile pour que les projets derrière puissent se baser qu'ils soient sécurisés, décentralisés, rapides et du coup si tu devais donner un conseil à l'audience ou voilà du genre voilà sur leur approche crypto ou comment doivent-ils vivre finalement les moments crypto un petit peu lents et calmes qu'on a actuellement ? Alors je pense qu'il faut qu'ils profitent de ce moment-là pour s'intéresser à la technologie et essayer en fait parce qu'il y a un moyen simple de faire de l'argent dans la crypto c'est-à-dire en fait faire des investissements et attendre le fameux x10 ou alors il y a une approche qui est plus longue, plus douloureuse où il faut se former, il faut apprendre de solidité il faut apprendre à travailler dans un milieu qui n'est pas tout le temps simple parce que c'est des marchés qui sont 24 sur 24, 7 jours sur 7 voilà essayer de level up leurs compétences en code ou en finance quantitative pour essayer de et en trading pour essayer en fait de maximiser on va dire leur temps et leurs gains pour les prochaines années Super, ça me parait un très bon conseil je pense que je suis 100% d'avis avec toi et c'est d'ailleurs on va dire dans les moments où finalement il n'y a rien que c'est justement le moment où on a le temps de construire on a le temps de se développer et on a le temps d'évoluer et ça c'est vrai que peu de gens s'en rendent compte mais c'est vrai que c'est justement ce moment-là écoute, j'ai passé on va dire enfin l'heure pour moi est passée tellement vite et généralement c'est bon signe mais pour un mot de la fin est-ce que tu as un livre qui t'inspire ? est-ce que tu as un livre que tu aimerais ? ou si tu disais voilà ça peut être n'importe quoi ça peut être un livre lié à la vie tous les jours mais si tu devais me donner un titre voilà d'un livre qui t'a marqué ? je pense que je t'en avais parlé il y a le livre Black Swan je trouve pour les contes c'est très intéressant de lire ce livre-là donc Black Swan de Nicolas Taleb c'est ça ? Nicolas Taleb il y a ce livre-là que j'aime beaucoup et un autre livre qui m'a beaucoup plu en tout cas en point de vue personnel c'était Voyage au coeur de la mémoire de Joshua en fait c'était un livre que j'ai trouvé intéressant parce qu'il permettait de donner quelques méthodes mnémotechniques parce qu'en fait l'apprentissage il y a beaucoup d'analyses mais il faut aussi avoir une certaine mémoire pour se rappeler en fait on va dire de tes échecs passés des choses qui arrivent enfin de la théorie etc. et travailler un peu sa mémoire pour essayer de se rappeler de tout ça c'est très intéressant super bah écoute celui-là je le connais le premier je l'ai lu d'ailleurs gros livre c'est vraiment intéressant et je pense que Nicolas Taleb a des choses à nous apprendre sans aucun doute et celui-ci je ne le connaissais pas du coup je vais directement voilà me le mettre dans la bibliothèque et le lire parce que forcément déjà la mémoire je pense que c'est utile et je pense que je peux toujours faire mieux là-dessus sans aucun doute du coup je suis tellement content de te voir à la conférence qui va avoir lieu le 30 septembre mais du coup je suis aussi ultra content que tu puisses du coup avoir aussi un séminaire disponible sur notre site est-ce que tu vois là tu as un petit mot pour pour conclure et pour terminer cette interview oui bien sûr si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me contacter sur sur twitter road science voilà voilà je mettrai de toute façon tes réseaux principalement twitter dans les commentaires tu avais un groupe télégramme je vais le partager aussi et évidemment si vous avez des questions à poser à CryptoQuant vous pouvez les poser dans les commentaires on tâchera d'y répondre et je vous souhaite du coup une excellente journée à tous excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto interview ou analyse ciao ciao l'équipe ciao